Mais où trouver des mots pour dépeindre, même faiblement la merveille ? La vision qui s'offrit à moi, et qui transformant mon âme, ma vie intérieure, toutes mes forces vives m'entraîna violemment au devant d'une réalité invisible, divine, d'une ineffable splendeur. Un indicible ravissement me souleva tout entier. Je me mis à trembler, à verser un tourant de larmes qui me secouait d'une émotion telle que je n'en avais jamais eue. Je m'arrêtais pour me donner entièrement à la vision, et tandis que je palpitais d'une joie extraordinaire, j'eus très nette la sensation qu'un autre cœur, heureux et aimant, battait contre ma poitrine. Ce fut le sommet de ma vie entière. Dans l'excès de mon exaltation et de ma joie, je ne pus retenir des larmes de bonheur. Je ne sais combien de temps durera cette ivresse. J'ai quatre-vingts ans maintenant, et le souvenir de ces instants est resté pour moi le plus admirable, le plus mystérieux de ma longue vie. Jamais je n'ai retrouvé le sentiment que j'eus alors d'un amour ineffable et personnel, tangible et doué d'une réalité incontestable. Et pourtant je m'estime infiniment heureux d'avoir connu une fois cet état. Cette illumination... ... ... ... ...